Chers amis de l'IEIM, de l'Institut d'études internationales de Montréal, à la fin de cette année académique qui se termine, qui est aussi la première de mon nouveau mandat à titre de directeur de l'Institut, il me fait extrêmement plaisir de vous parler des principaux chantiers et des principales activités que nous avons réalisé cette année. Notre agenda scientifique cette année a été particulièrement riche. Il a été d'ailleurs établi par le comité scientifique de l'Institut, piloté par les directrices et directeurs des unités membres de l'IEIM. Et cette année, c'est l'intelligence artificielle qui a été notre thème central et notamment au cœur de notre agenda des Rendez-vous Gérins-la-Joy, qui est l'événement fort de l'IEIM. Cette année, il y a eu plusieurs experts, plusieurs unités membres également. On avait avec nous un invité de marque, Joshua Bengio de Mila, qui était parmi nous comme invité principal au Rendez-vous Gérins-la-Joy. On vous invite d'ailleurs à être très attentif à notre prochain agenda des Rendez-vous Gérins-la-Joy qui aura lieu en 2025. En 2023 et 2024 seulement, c'est plus de 100 activités que l'IEIM et nos unités membres ont réalisées. C'est donc un agenda extrêmement riche, extrêmement chargé, qui a porté sur des enjeux parfois de très grande actualité, que ce soit le conflit en Ukraine, évidemment la guerre à Gaza, que ce soit les enjeux de négociations, sur les changements climatiques également. Donc, tous les grands thèmes ont été touchés par l'une ou l'autre de nos activités à travers nos unités membres qui sont extrêmement actives, tant dans la recherche scientifique, mais également dans des activités à caractère public au quotidien ici à l'UQAM et ailleurs dans le monde. L'IEIM a continué son engagement envers la communauté étudiante. On a remis encore cette année les bourses Banque Scotia-IEIM. On a également développé une nouvelle initiative avec le CORIM pour l'aide à la mobilité pour des activités parlementaires scolaires avec les étudiants et les étudiantes. Et on continuera à soutenir les étudiants et les étudiantes, notamment membres de nos unités. Alors, c'est un engagement qu'on a à cœur ici à l'Institut. L'IEIM, c'est aussi un centre de réflexion soutenu par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, où neuf fellows, neuf diplomates, experts internationaux quotidiennement soutiennent nos activités, animent nos conférences. Alors, on les remercie et on remercie aussi infiniment notre président Bernard de Rome pour son engagement depuis toutes ces années envers l'Institut. Merci. 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 Merci.